C'est ce que les prophètes ont toujours voulu expliquer, qu'en apprenant à aimer les autres, à partager avec les autres, à comprendre les autres, ne pas juger, à ne pas juger, nous allons développer de nouvelles cellules, nous allons développer de nouvelles cellules, qui sont simplement d'autres capacités de notre cerveau, qui ont et ont d'autres capacités dans notre cerveau, nous sommes dans un période d'évolution, donc nous y viendrons. Et ainsi nous allons convertirons en sanateurs. Qu'est-ce que tu es au-delà de la médecin ? Tu es au-delà de trois, trois, trois fois, tu es au-delà de la médecin ? Si. Non se a enfermado nunca ? Non. Non. Non ? Non. Non. Et pourquoi est-ce que tu es au-delà de la médecin ? Non ? Non ? Parce que... Non c'est à dire un. Si vous savez, quand je me change moi-même, je heal le monde. Si chaque être humain prendra la responsabilité pour sa propre santé, le monde change par sa propre. Tout ce que nous judgeons, guerres, famine, injustices, les injustices, tout cela, tout cela, naturellement, va a desaparecer. Si seulement les quelques d'entre nous dans cette rue, les petites d'entre nous dans cette rue, choisissent vivre cette façon, de partir de maintenant, nous pouvions changer la ville de Mexico en un an. et nous pouvions changer la ville en cinq ans. Je vous promets. Je ne vous promets pas dire cela si ce n'était pas vrai. je ne vous dis pas dire cela, je ne vous dis pas dire cela. je ne vous dis pas dire cela, Si nous avons un problème de la rue, si nous avons un problème d'l'eau en l'ozone, mais c'est partie du progresse je suis certain que cela va à changer. Si je suis certain que cela va à changer et je te promets que tu es sûr que cela va à changer, cela va à changer. Mais si nous entendons la crainte, Mais ici c'est la bonne noticia. La bonne noticia est cette. Parce que la vitesse, ou l'augmentation de la vitesse avec laquelle nous pouvons communiquer avec les autres. La puissance du niveau de l'humanité collective de conscience peut résoudre ces problèmes dans beaucoup moins de temps que nous pouvons les créer. L'augmentation du niveau de l'humanité collective de l'humanité peut résoudre ces problèmes dans beaucoup moins de temps que nous avons besoin pour les créer. Parce que de nos avançements technologiques et scientifiques, la même chose est vrai. C'est parce que l'évolution de l'humanité est exponentielle. L'évolution de l'humanité est exponentielle. Recuerde que maintenant nous sommes dans le sigle de la lumière. Le monde n'a jamais été meilleur que aujourd'hui. La humanité n'a jamais été meilleure. Nous vivons plus de temps que depuis 100 ans. Nous sommes plus de temps que depuis 100 ans. Nous savons plus que depuis 100 ans. Ou que depuis 200 ans. Nous avons plus de information à travers le Internet. La information est abundante sur tous les côtés. Nous sommes plus conscients. Nous sommes plus conscients de la lumière. Nous les pratiquons dans notre vie. Nous nous transformons en nous. Et bien sûr, quand je me transforme en quelque chose, l'aura que j'ai, la vibration que emmane et comment me relaciono avec d'autres comme avant je ne me relacionais, tout ça va influir sur la Terre. Comme les autres planètes ne nous appartiennent pas, il en est pareil pour notre Terre, il y a une forme de protection naturelle, qu'on appelle d'abord la nature, qu'on appelle Dieu aussi, qui fait que nous avons des êtres qui veillent sur nous. C'est vrai qu'à une époque nous avons construit des bombes nucléaires, qui étaient capables de faire exploser plusieurs fois la Terre, et ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. La vie est le transit, comme le disait les Indus, c'est le Maya, c'est la illusion, c'est le real. Quand nous fermons les yeux et nous nous sommes réunis, nous sommes réunis. Ceci d'en dehors est une réalité apparente, c'est une matrice. Le problème de ce chakra est la illusion. Nous sommes un arbre, mais nous ne pouvons pas percevoir la vie qui existe dans chaque forme. de ce genre. La magie est ici, maintenant. Est-ce que la magie est là, maintenant ? Je pense que les fantasies, parfois, sont seulement une sourire de ce que nous pouvons vivre quand nous sommes vraiment présents. Ceci est la magie. La magie est là-bas. Les fantasies, parfois, sont seulement une solle de ce que nous pouvons vivre en ce que nous pouvons vivre vraiment. Tarde ou temprano, de une ou de autre manière, toute personne va connecter avec les sens profondes et transcendents de cette divinité. C'est-à-dire, si nous partons de la existence du Absolute, le Absolute est tout en chaque partie. De telle manière, il y a des processus où on peut développer le service ou le amour d'une manière beaucoup plus enfatique. Et il y a des personnes qui vont vivre beaucoup d'experience de drogadicte, de l'accent, de l'accent, de l'accent, de l'accent, de l'accent, d'alcoolisme, de l'accent, de l'accent, d'alcoolisme, de l'accent, etc., que sont des experiences qui vont nous conduire à la comprension, à la percepion et à la révélation de sa propre action de fé. Peut-être que vous avez été seulement trois fois au médecin parce que vous avez toujours la fé. Oui. C'est la différence entre la gens qui comprennent que la crise n'est plus que une résistance. Il y a des changements constantes dans nos vies, si nous avons des changements, parce qu'ils ont déjà passé. C'est la première fois que j'ai eu vivé là, mais que j'ai eu venu ici comme un déveil et je me suis resté. Parce qu'il n'est pas dans nos vies ce que nous va nous faire vivre, mais la façon dont nous répondons à ces événements, c'est dans notre pouvoir. Donc, c'est commencer à écouter et faire plus congruente ton pensant, ton sentir, ton actuel, ton actuel. Dejas de utiliser des mascarres, dejas de vivre pour remplir la expectative à les autres, et empiezas à être beaucoup plus consciente en remplir la expectative à toi-même, seulement.